Alors je veux commencer par vous dire clairement que c'est une journée triste pour notre justice. Une journée triste pour ce procès, une journée triste mais nous ne sommes pas étonnés. La journée d'aujourd'hui a clairement indiqué le parti pris du tribunal depuis le début. Alors je peux vous assurer, lorsque l'article 407 du code de procédure pénale est très clair, lorsque pour une demande des avocats ou des accusés ont déposé des écritures écrites, des conclusions écrites, le tribunal est tenu de statuer et le droit pénal est d'interprétation stricte. Le juge est soumis à l'autorité de la loi et il ne peut pas en décider autrement. Son rôle, sa mission aujourd'hui était de tout simplement mettre cette affaire en délibéré et décider d'un jour pour statuer. Et il doit statuer par écrit en motivant, point par point, tenant compte des conclusions qui lui ont été présentées, des réquisitions qui lui ont été faites également par le parquet avant de donner sa décision de lire le dispositif. S'il prend le soin de joindre au fond, rassurez-vous que même s'il n'a pas visé des dispositions de la loi, il a voulu faire allusion à l'article 409 du code de procédure pénale. Cette disposition s'applique en matière correctionnelle, pas en matière criminelle. Nous, nous allons tout simplement décider de ne pas être là le 25, mais nous allons surtout saisir le conseil supérieur de la magistrature pour insuffisance professionnelle parce que ce qui s'est passé n'est pas important, ce n'est pas bien pour l'image du pays. Et nous pensons que la décision est déjà connue avant même que nous ne venions. On ne peut pas nous tendre en piège pour des professionnels que nous sommes. Pour que nous attendons, le jour du délibéré, le président ou le tribunal vient dire « Nous réqualifions les faits et à ce moment-là, on ne pourra plus rien ». Ils ont tous compris que depuis que ce procès a commencé, il n'y a aucun élément. C'est un procès vide. Il y a un parquet qui n'a pas travaillé sérieusement à la base. Parce qu'il n'a pas travaillé sérieusement à la base. Il ne peut pas profiter du temps de cette procédure pour essayer de rectifier ce qu'il a fait. On ne peut pas, au criminel, pour un tel procès, un procès qui est regardé dans tous les pays du monde entier, prendre de telles décisions. Lorsque la défense prend la parole, vous n'avez pas encore pris une décision pour envoyer, c'est normal que la défense puisse faire des demandes. C'est lui, ce sont eux qui ont mis leur affaire en délibéré. Ils avaient la possibilité, tout simplement, de rabattre le délibéré et de rendre sa décision. Et c'est ce qu'il fera. Je vous remercie.